A la direction départementale de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Pointe-Noire, l'heure est maintenant au dernier préparatif pour que les jeunes candidats qui affronteront le premier examen officiel de leur vie d'écolier puissent être parfaitement prêts, a dit Jonas Banga, chef de service des examens et concours. Sur l'organisation, il y a eu d'abord la liste des candidats qui sont déjà repartis dans les différents centres d'examen. Nous avons 68 centres d'examen et ensuite on a déjà nommé les chefs de centre. La réunion technique a eu lieu depuis ce midi. Par la suite, le programme du déroulement des différentes épreuves. La particularité a été dégagée et par la suite, il a évoqué le baccalauréat. Le 11, le 12, sur le roi du 7 et le 13, l'écrit. Donc nous demandons aux parents d'élèves d'envoyer les candidats dans les différents centres retenus pour le déroulement du 7. Le 7 était souvent le dernier examen, mais cette année, le 7 est le premier examen parce qu'il y a eu le bac français qui intervient du 6 au 17. Le bac aura lieu le 18. Les répartitions des candidats dans les différents centres sont affichées. Au niveau de Pointe-Noire, on doit les trouver dans les différents lycées de Pointe-Noire. LVIA, lycée Pointe-Noire 2, lycée de Mpaca, lycée 30 Mars, lycée 3 Glorieuse. Dans les 5 centres, tous les candidats peuvent passer, voir là où ils sont orientés, dans quel centre ils doivent passer l'examen. A quelques heures de l'examen, les parents doivent tout mettre en avant afin d'aider les enfants à vaincre les éventuels tracts et renforcer leur préparation psychologique.